Psaume 21 Psaume 21 Psaume 21 Ils ont conçu des plans perfides, mais ils ne réussiront pas. Tu les mettras en fuite en décochant tes flèches sur eux. Ô Éternel, que ta puissance se déploie. Par nos chants et nos hymnes, nous célébrerons ta vaillance. Psaume 22 Au chef de chœur, Psaume de David a chanté sur l'air Biche de l'Aurore. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Tu restes loin. Tu ne viens pas me secourir malgré toutes mes plaintes. Mon Dieu, le jour j'appelle, mais tu ne réponds pas. La nuit, je crie sans trouver de repos. Pourtant, tu es le Saint qui siège sur ton trône au milieu des louanges d'Israël. En toi déjà nos pères se confiaient. Oui, ils comptaient sur toi et tu les délivrais. Lorsqu'ils criaient à toi, ils étaient délivrés. Lorsqu'ils comptaient sur toi, ils n'étaient pas déçus. Mais moi, je suis un vert. Je ne suis plus un homme. Tout le monde m'insulte. Le peuple me méprise. Ceux qui me voient se rient de moi. Tous, ils ricanent. On fait la moue en secouant la tête. Ils se confient en l'Éternel. Et bien que maintenant l'Éternel le délivre. Puisqu'ils trouvent en lui son plaisir, qu'ils le libèrent donc. Oui, c'est bien toi qui, depuis ma naissance, m'as protégé. Tu m'as mis en sécurité sur le sein de ma mère. Dès mon jeune âge, j'ai été placé sous ta garde. Dès avant ma naissance, tu es mon Dieu. Ne reste pas si loin de moi, car le danger est proche et il n'y a personne qui vienne pour m'aider. De nombreux taureaux m'environnent. Ces fortes bêtes du Basan sont toutes autour de moi. Ils ouvrent largement leur gueule contre moi. Ils sont comme un lion qui rugit et déchire. Je suis comme une eau qui s'écoule et tous mes os sont disloqués. Mon cœur est pareil à la cire. On dirait qu'ils se font en moi. Ma gorge est desséchée. Comme un tesson d'argile, ma langue colle à mon palais. Tu me fais retourner à la poussière de la mort. Des hordes de chiens m'environnent. La meute des méchants m'assaillent. Ils ont percé mes mains, mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Ils me regardent. Ils me toisent. Ils se partagent mes habits et tirent au sort ma tunique. Mais toi, ô éternel, ne reste pas si loin. Ô toi, ma force, viens en hâte à mon aide. Viens me sauver. Délivre ma vie de l'épée. Protège-moi de la fureur des chiens. Délivre-moi de la gueule du lion. Préserve-moi des cornes des taureaux. Oui, tu m'as répondu. Je proclamerai à mes frères quel Dieu tu es. Je te louerai dans la grande assemblée. Vous qui respectez Dieu, célébrez-le. Descendant de Jacob, glorifiez-le. Descendant d'Israël, vénérez-le. Il n'a pas méprisé le pauvre en son malheur. Il n'a pas détourné son regard loin de lui. Non, il a écouté l'appel à l'aide qu'il lui lançait. Grâce à toi, je te loue dans la grande assemblée. J'accomplirai mes voeux en présence de ceux qui te révèrent. Que les malheureux mangent et qu'ils soient rassasiés. Oui, qu'ils louent l'éternel, ceux qui vivent pour lui. Que votre vie dure toujours. Aux confins de la terre, tous les peuples du monde se souviendront de l'éternel. Tous, ils se tourneront vers lui. Et toutes les nations se prosterneront devant lui. Car l'éternel est roi. Il domine sur les nations. Tous les grands de la terre mangeront et l'adoreront. Et ceux qui s'en vont vers la tombe, ceux dont la vie décline, se prosterneront devant lui. Leur postérité, à son tour, servira l'éternel et parlera de lui à la génération qui viendra après elle. Cette postérité publiera sa justice et elle annoncera au peuple qui va naître ce qu'a fait l'éternel pour le salut des siens. Psaume 23 Psaume de David L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves, et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres et la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit, et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table, aux yeux de mes ennemis. Tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront, et je pourrai retourner au sanctuaire de l'éternel tant que je vivrai. La terre et ses richesses appartiennent à l'éternel. L'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. C'est lui qui a fondé la terre sur les mers, qui l'a établi fermement au déçu des cours d'eau. Qui pourra accéder au monde de l'éternel ? Qui pourra se tenir dans sa demeure sainte ? L'innocent aux mains nettes et qui a le cœur pur, qui ne se tourne pas vers le mensonge et qui ne jure pas pour tromper son prochain. Celui qui vit ainsi sera béni par l'éternel. Il obtiendra justice de son Dieu qui le sauve. Ô éternel, tel est le peuple qui te révère et qui s'attache à toi, Dieu de Jacob. Portes, levez la tête. Ô portes, levez-vous. Relevez vos frontons. Ô portes, haussez-vous. Vous, portes éternelles, pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire ? C'est l'éternel, le fort et le vaillant. Oui, l'éternel, vaillant dans les combats. Portes, levez la tête. Ô portes, levez-vous. Relevez vos frontons. Ô portes, haussez-vous. Vous, portes éternelles, pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire ? Le Seigneur des armées célestes. C'est lui, le roi de gloire. Psaume 25 De David Vers toi, éternel, je me tourne. En toi, mon Dieu, j'ai mis ma confiance. Ne permets pas que je sois dans la honte et que mes ennemis se réjouissent de mon sort. Aucun de ceux qui s'attendent à toi ne connaîtra jamais la honte, mais honte à ceux qui te trahissent sans raison. Ô éternel, montre-moi le chemin. Enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. Dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi, car c'est toi le Dieu qui me sauve, et je m'attends à toi à longueur de journée. Éternel, souviens-toi, tu es depuis toujours un Dieu compatissant et plein d'amour. Ne tiens plus compte de ces péchés de ma jeunesse, de mes fautes passées, mais traite-moi selon ta grâce. Ô éternel, toi qui es bon. Oui, l'éternel est bon et il est juste. Il indique aux pécheurs le chemin qu'il faut suivre. Les humbles, il les guide sur la voie droite. Il leur renseigne le chemin qu'il prescrit. Toutes les voies de l'éternel sont amour et fidélité pour ceux qui sont fidèles à son alliance et obéissent à ses commandements. Pour l'amour de ton nom, ô éternel, pardonne mon péché qui est si grand. À l'homme qui révère l'éternel, l'éternel montre la voie qu'il doit suivre. Il le fait vivre dans le bonheur et sa postérité possède le pays. L'éternel confie ses desseins à ceux qui le révèrent. Il les instruit de son alliance. Mes yeux sont constamment tournés vers l'éternel, car c'est lui qui dégage mes pieds pris au filet. Regarde-moi, ô éternel, et fais-moi grâce, car je suis seul et malheureux. Mon cœur est dans l'angoisse. Délivre-moi de mes tourments. Vois ma misère et ma souffrance. Pardonne-moi tous mes péchés. Ô, vois combien mes ennemis sont en grand nombre et quelle haine violente ils ont pour moi. Protège-moi, délivre-moi, garde-moi de la honte. Je cherche en toi un surrefuge. Que l'innocence et la droiture me sauvegardent, puisque j'espère en toi. Ô Dieu, sauve Israël. de toutes ses détresses. Psaume 26 de David Fais-moi justice, ô éternel, car la vie que je mène est sans reproche. Je me confie en l'éternel. Je ne faiblirai pas. Sonde-moi, éternel. Éprouve-moi, et examine mon cœur et mes pensées. Je garde ton amour présent à mon esprit et je conduis ma vie selon ta vérité. Je ne vais pas m'asseoir avec les hommes fourbes. Je ne fréquente pas les hypocrites. Je hais la compagnie de ceux qui font le mal. Je ne vais pas m'asseoir chez les méchants. Je laverai mes mains en signe d'innocence avant de m'approcher de ton hôtel, ô éternel, afin de t'exprimer ma gratitude et raconter tes œuvres merveilleuses. Ô éternel, j'aime le lieu où tu habites et où ta gloire a sa demeure. Ne lis donc pas mon sort à celui des pécheurs. Ne m'ôte pas la vie avec les assassins. Leurs mains ont trempé dans le mal. Ils se sont laissés acheter. Mais moi, je veux mener une vie sans reproche. Délivre-moi et fais-moi grâce. Je marche sur le droit chemin. Oui, je veux te louer, ô éternel, au sein de l'assemblée. Psaume 27 De David Oui, l'éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'éternel protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer. Ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure, car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'éternel par le chant et les instruments. Ô éternel, écoute mon appel, car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas, ne m'abandonne pas. Ô Dieu, toi qui es mon sauveur, si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent, ne m'abandonnent pas au projet de mes adversaires. Lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence, que deviendrai-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'éternel. Psaume 28 De David À toi, ô éternel, je fais appel. Toi, mon rocher, ne sois pas sourd à ma requête. Si tu restes muet, je deviendrai pareil à ceux qui s'en vont vers la tombe. Entends ma voix qui te supplie quand je t'appelle à l'aide en élevant mes mains en direction du lieu très sain de ta demeure. Ne me fais pas subir le sort réservé aux méchants, ces malfaisants qui parlent de la paix à leurs prochains avec le mal au fond du cœur. Oui, traite-les selon leurs actes et leurs méfaits. Oui, traite-les selon leurs œuvres. Fais retomber sur eux ce qu'ils ont fait. Car ils ne tiennent aucun compte des actes accomplis par l'éternel et de ses œuvres. Que l'éternel les brise, qu'ils ne se relèvent jamais. Loué soit l'éternel, car il m'exauce lorsque je le supplie. L'éternel est ma force, mon bouclier. En lui, je me confie. Il vient à mon secours, aussi mon cœur bondit de joie. Je veux chanter pour le louer. L'éternel est la force de tous les siens. Il est la forteresse où le roi qui la oint trouve la délivrance. Ô éternel, sauve ton peuple et bénis-le. Il t'appartient. Sois son berger et prends soin de lui pour toujours. Psaume 29 Psaume de David Célébrez l'éternel, vous, les anges de Dieu. Célébrez l'éternel en proclamant sa gloire et sa puissance. Oui, célébrez la gloire du nom de l'éternel et prosternez-vous devant lui, paré de sainteté. La voix de l'éternel retentit sur les eaux. Dieu, dans sa gloire, fait gronder le tonnerre. La voix de l'éternel domine le bruit des grandes eaux. La voix de l'éternel retentit avec force. La voix de l'éternel résonne majestueusement. La voix de l'éternel foudroit les cèdres. L'éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bondir tout le Liban comme des veaux et le Sirion comme des buffles. La voix de l'éternel fait jaillir des éclairs. La voix de l'éternel fait trembler le désert. L'éternel fait trembler le désert de Kadesh. La voix de l'éternel fait enfanter les biches et elle fait tomber les feuilles des arbres des forêts. Dans son palais, tout s'écrit « Gloire à l'éternel ! » Lors du déluge, l'éternel était roi. L'éternel règne à tout jamais. L'éternel donnera la puissance à son peuple. L'éternel bénira son peuple en lui donnant la paix. Psaume 30 Cantique pour l'inauguration du temple Un psaume de David Je te loue, ô éternel, car tu m'as tiré du gouffre. Tu n'as pas permis que mes ennemis rient à mes dépens. Éternel, mon Dieu, je t'ai appelé à mon aide et tu m'as guéri. Éternel, tu m'as retiré de la mort. Tu m'as rendu à la vie quand j'allais vers le tombeau. Chantez donc à l'éternel, vous qui êtes ses fidèles. Apportez-lui vos louanges, proclamez sa sainteté. Son courroux dure un instant, sa faveur est pour la vie. Si le soir des pleurs subsistent, au matin la joie éclate. Je vivais paisiblement et je me disais je ne tomberai jamais. Éternel, dans ta faveur tu avais fortifié la montagne où je demeure. tu t'es détourné de moi et je fus désemparé. J'ai crié vers toi éternel et j'ai imploré ta grâce au Seigneur. Si je descends dans la tombe, si je meurs, quel avantage en retires-tu ? Celui qui n'est plus que poussière peut-il te louer encore ? Peut-il proclamer ta fidélité ? Écoute éternel, aie pitié de moi. Éternel, viens à mon aide. Tu as transformé mes pleurs en une danse de joie et tu m'as ôté mes habits de deuil pour me revêtir d'un habit de fête afin que de tout mon cœur et sans me lasser je te chante éternel mon Dieu je te louerai à jamais. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz